bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo consacrée à la toile que je fais en duo avec sarah sur l'alice et alice en fond noir pardon donc à chaque fois je la mets à l'envers donc cette toile moi je l'ai reçue en partenariat avec le site fun cells que je remercie vraiment beaucoup parce que c'est une toile finalement qui est très intéressante et plaisante à faire voilà donc là je vais faire une petite partie blabla enfin je vais vous montrer un petit peu où est ce que on en est avec ça je vais faire une partie où je vous mettrai de la musique parce qu'on va être encore sur du fond noir par contre quand je reviendrai et qu'on fera de la couleur il y aura il y aura une deuxième section dans cette vidéo à ce moment là on fera du blabla voilà pour l'instant je vous montre où est ce que nous en sommes avec sarah ou est ce que on en est donc voilà ce que nous avons fait les deux premières bandes sont terminées on voit déjà le chat se dessiner sur les deux premières bandes ça devient très intéressant de voir ce que donne déjà un petit peu cette toile donc là ce que je vais faire je vais faire toute la bande noire je vais le faire donc on va le commencer ensemble mais je vais le mettre en musique parce que bon c'est pas très intéressant de voir que du noir à broder ou alors à ou alors je vous fais un petit un petit blabla en vous parlant de mes lectures parce que j'ai fini combien de livres non trois livres j'ai fini trois livres donc ça peut être intéressant de faire un blabla lecture si vous voulez sur la partie de la première je vais y arriver excusez moi sur le début de cette troisième bande allez c'est parti on va faire comme ça ça sera du blabla donc je sais plus si il m'en restait du fil noir alors je rappelle que cette toile est en 11 c'était donc on brode avec trois brins je sors mon ciseau je sors ma petite aiguille chouchou moi j'ai une aiguille en fait que je prends maintenant systématiquement et je sors mon enfi l'aiguille voilà allez donc tout 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 alors ça je me mets j'ai toute une organisation je mets tout ça hop là et non j'ai plus de noir donc alors déjà je vais sortir de deux hop donc je sors quatre fils hop je vais en mettre trois sur ma barquette hop donc ce que j'ai fait en fait je vous explique quand même voilà j'ai tout ça en noir donc j'ai enlevé quatre brins de de ça là et je me les mets au numéro 4 puisque le noir c'est le numéro 4 voilà je me fais mes petites bandes comme ça hop alors je passe à l'intérieur et hop comme ça bon après le brin est de ce côté mais c'est pas grave moi ça me dérange pas voilà donc ça c'est la préparation pour les autres fils et là maintenant je vais séparer alors faites voir un peu on va prendre celui-là allez on prend trois brins 1 2 1 2 3 et c'est parti hop donc après je remets mon fils à ranger correctement je fais en sorte qu'il ne vrille pas avant de le remettre sur la cartonnette voilà allez ça c'est fait donc je prends mon aiguille mon enfile aiguille alors j'ai remarqué avec quand je faisais le marque page ou en point de croix donc vous avez vu la vidéo la semaine dernière avec deux brins de fils j'arrive à ne pas me servir de l'enfile aiguille en fait j'utilise la même façon d'insérer le filet mais deux brins de fils dans le chat comme je le faisais avec comme je le faisais en tricot ça marche très bien avec trois brins je n'y arrive pas voilà alors ce que je vais faire c'est que ça je veux le décaler un petit peu sinon ça me gêner et on y va alors attendez je reviens voilà donc je suis revenu j'ai fait un petit zoom non donc je suis allé chercher mon carnet de lecture parce qu'il y avait un il ya un titre qui est long et je ne mets jamais les mots dans le bon ordre donc alors je vais déjà lancer le début du fil et je vais vous parler de ces lectures après alors je vois pas bien hop donc moi un toujours pareil au démarrage je mets je passe le fils dans trois brins je fais mon point d'arrêt c'est une technique que j'ai montré à pas mal de monde et que beaucoup se servent aujourd'hui donc je suis contente hop allez c'est parti donc là ce que je fais moi quand je suis comme ça c'est que je descends en fait en demi croix et je finis la croix remontant je me décale demi croix je finis la croix jeu voilà je fais comme ça c'est ce qui permet d'avoir un dos comme ça voilà alors mes lectures alors ce sont des lectures que j'ai fait entre le mois d'avril et le mois de mai et j'ai lu trois livres alors quand je dis trois livres ça me fait un petit peu rigoler parce qu'il ya quelques mois de ça j'étais à à deux livres par semaine voire 3 enfin je vais caler ma boîte sinon ça me gêne donc c'est vrai que là trois livres sur d'après ce qu'un mois et demi g c'est pas énorme mais bon je fais beaucoup plus de de loisirs à côté je ne cantonne plus que à la lecture en fait parce qu'avant je ne faisais que lire là maintenant je fais vraiment d'autres choses alors j'ai lu deux romans historiques le premier c'est alors je vais vous mettre une vignette comme ça vous aurez le titre la couverture et le nom de l'autrice parce que je ne me rappelle pas le nom de l'autrice non plus elle a un nom assez long il s'agit du roman le tournesol suit toujours la lumière du soleil ouais en fait c'est la même autrice qui a écrit le lila refleurit toujours après un hiver rigoureux ou un truc comme ça elle fait des des titres à rallonge un là le tournesol suit toujours la lumière du soleil en fait c'est le dernier tome de la trilogie une trilogie qui porte sur sur deux familles en fait et là j'ai commencé par le dernier parce que dans si j'avais suivi l'ordre de publication le tout premier roman le lila machin truc là il démarre pendant la seconde guerre mondiale le second c'est pendant la première guerre mondiale et voilà on va dans un sens dé chronologique j'ai envie de dire je pense que le terme existe mais bon bref et moi j'aime pas j'aime bien partir du passé et revenir sur une période plus contemporaine donc j'ai lu ce roman là qui se passe donc aux états unis pendant la guerre de sécession on est alors j'ai plus les dates en tête parce que ça fait un bon mois que je l'ai lu on va suivre deux familles avec alors les filles de famille 1 une mère qui est veuve qui élève dans ses grandes filles 1 et qui sont abolitionnistes et elles le vivent du côté de new york et on va suivre ben forcément une famille des plantations du sud avec des esclaves et ben on va suivre en alternance en fait l'histoire de ces de ces familles de ses personnages alors je connaissais pas l'autrice puisque j'ai commencé par ce titre là c'est bien écrit honnêtement j'ai quand même lu pas mal de romans historiques je suis passionné par l'histoire des états unis et ce livre en fait m'a fait beaucoup penser quand même à autant en emporte le vent alors grand classique cinématographique le livre autant en emporte le vent est exceptionnel d'ailleurs si jamais ça vous intéresse il a été republié avec une nouvelle traduction plus contemporaine chez galmester en deux tonnes et il paraît que la traduction est vraiment très très bien moi je l'ai lu dans une vieille édition de galimard avec des des images du film voilà que j'ai j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé mais c'est vrai que j'avais essayé de de le relire et ben je n'y suis pas arrivée là du coup on est on va vivre sur l'histoire de ces esclaves qui vont tout faire pour se libérer de cette famille sudiste les personnages vont quand même évoluer au fur et à mesure que on va avancer on suit les familles sur plusieurs années alors j'ai trouvé le roman intéressant pour les personnes qui connaissent pas spécialement l'histoire américaine c'est très abordable du point de vue historique c'est intéressant parce que ben voilà on vit avec ces personnages l'histoire ben de l'esclavage de l'esclavage et des des combats entre le nord et le sud mais voilà pour moi c'était ça restait quand même un petit peu classique par contre ce que j'ai adoré c'est que on suit l'une des filles je suis désolé je me rappelle plus les prénoms qui va donc les filles la fille abolitionniste qui va devenir infirmière qui veut vraiment se combattre avec les soldats à sa manière et elle va faire une formation d'infirmière et j'ai adoré ce côté là du roman d'abord parce que ça montre la place que tient la femme dans cette société du 19e siècle et les difficultés qu'elle va rencontrer pour que on la prenne au sérieux sur le fait qu'elle veuille s'engager en tant qu'infirmière qu'elle veuille ensuite créer une école d'infirmière parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a que les infirmiers qui sont pris en considération dans l'armée donc voilà après on a quand même une romance puisque c'est publié chez charleston pardon et les éditions charleston font beaucoup de de romans pas à l'odorose mais où il ya quand même des romances dedans et le tout est quand même bien organisé c'est bien dosé pour pour tout voilà donc j'ai passé un bon moment de lecture c'était mon premier de l'autrice j'ai son deuxième en alors là je l'avais lu en en format ebook j'ai le deuxième en format papier donc je le lirai en format papier et le premier je crois que je l'ai aussi dans ma liseuse je l'avais pris en numérique mais je l'ai jamais lu donc voilà moi je les lis je les lis pas dans l'ordre en fait j'ai d'abord lu le 3 je vais me faire le 2 et je ferai le 1 à la fin alors par rapport au titre c'est vrai que je me disais mais qu'est ce que ce tournesol à avoir parce qu'on n'en parle pas énormément dans le dans le dans le roman alors on n'en parle pas beaucoup mais effectivement le tournesol à à une signification voilà donc si vous voulez savoir laquelle et ben il vous faudra lire le roman ensuite j'ai lu la carte postale de léa fleming et là c'est publié chez bellefond alors j'ai c'est un livre en format papier donc je vais je finis juste ma ligne et je vous le montre après et là on va être sur une histoire de recherche d'identité en fait je finis ça je vous montre voilà je mets juste mon fils j'espère que vous y voyez bien que ça bouge pas trop je suis désolé si ça bouge parce que je suis comme chez sur le début c'est pas évident allez donc je vous montre hop voilà la carte postale de léa fleming je sais pas si je vais moi là je vais vous montrer comme ça je vais dézoomer un chouïa voilà donc c'est celui là que j'ai lu je rezoome voilà alors dans celui là on va alterner en fait plusieurs périodes on est en 2002 il me semble et là la fille d'un personnage du personnage masculin lui lui je sais pas comment on le dit c'est l e w est appelé par l'hôpital en disant que son père est sur la fin et que et la réclame et sur son lit de mort en fait il lui donne des une carte postale notamment et son père lui demande de faire des recherches pour savoir d'où il vient exactement parce que la grand-mère qu'elle a connu en fait n'est pas sa grand-mère de sang voilà ce n'était pas sa mère à lui donc à ça m'énerve ça attendez je vais mettre ça comme ça donc voilà il lui fait promettre en fait de faire des recherches pour savoir d'où il vient qui il est exactement parce qu'il ne le sait pas et là on bascule dans les années 1900 alors attendez parce qu'ils disent 1930 mais non attendez alors là on est à délaïde en 2002 donc ça c'est le prologue voilà la première partie donc on est avec cali de 1923 à 1945 c'est là où on va découvrir en fait toute l'histoire de la famille que l'on va suivre après la deuxième la deuxième partie sera consacrée justement à cet enfant qui devient loup à la fin du roman et on est dans la période 1945 43 45 ou quelque chose comme ça et après en dernière partie pardon on retrouve mélissa dans ces recherches alors au niveau de l'écriture j'ai trouvé que c'était bien écrit c'est agréable ça se lit bien au niveau de l'histoire j'ai trouvé j'ai lu d'autres romans beaucoup plus intéressants que celui là il ya ça fait un petit peu l'effet famille avec malédiction je dirais on va suivre alors cali qui en fait de son prénom c'est caroline mais avant de suivre caroline on va apprendre l'histoire de sa mère puis son histoire à elle voilà donc on va vraiment suivre première et seconde guerre mondiale les rencontres qu'elles vont faire l'une et l'autre ce qu'il va se passer dans leur vie et durant cette première partie en fait il ya une révélation qui se fait et là je me suis dit mais en fait si il sait il sait d'où il vient en fait ce mais bon et du coup j'ai pas j'ai pas trouvé vraiment qu'il était il est bien il se lit bien mais je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel voilà d'ailleurs c'est un livre que j'ai mis longtemps à lire il est sorti en est sorti en quelle année d'ailleurs je l'ai ah oui en 2016 oui juin 2016 donc voyez je l'ai lu six ans après sa sortie ouais il était pas mal mais j'en attendais peut-être un petit peu plus quand même c'est quoi ça un merde qu'est ce que j'ai fait alors attendez j'ai un truc là je crois que c'est le fil qui est sorti un petit peu du bon c'est pas grave j'arrange à ça après donc voilà je trouvais que il était c'était bien mais voilà il ya mieux dans le genre je c'est vrai qu'il ya des il ya des styles de romans qu'aujourd'hui je ne lis quasiment pas plus en tout cas parce que voilà j'en ai peut-être trop lu et je n'y trouve plus vraiment d'intérêt donc ça c'est un livre que j'ai lu entre mi avril et tout début mai et j'ai terminé avant on est quand on est mercredi ouais donc j'ai terminé avant hier un petit policier breton d'un auteur que j'ai découvert avec un roman waouh époustouflant il faudra que je vous mettre je vous mettrai le titre en légende parce que je ne me rappelle le plus comment il s'appelle à moins qu'on me le donne alors moi j'ai lu celui là hop ce pardon l'assassin qui aimait paul bloas qui est un peintre de pierre poucheret et c'est aux éditions du palémon c'est un auteur donc qui a reçu un prix du quai des orfaires en 2017 alors ça fait partie d'une aussi regardez il me l'a dédicacé il est trop chou donc ouais 2019 je le lis plus tard qu'est ce que j'avais lu de lui voilà celui là tu es les tous mais pas ici est ce que vous voyez ouais tu es les tous mais pas ici aux éditions plomb franchement ce roman il est mais explosif et il m'a vraiment beaucoup beaucoup touché puisque on parle des de l'embégadement des jeunes dans le djihad voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur sur ça et franchement si vous vous intéressez à ce genre de livres alors on est dans un roman mais il ya eu quand même des recherches par l'auteur lisez le voilà tu es les tous mais pas ici il est il est vraiment génial et du coup après l'auteur m'a fait m'avait fait envoyer son premier parce que là c'est dans une série c'est le c'est le troisième tome le deuxième c'était alors attendez est ce que j'ai non j'ai pas bon j'ai pas la liste des bouquins qui sont sortis assis ici alors je n'ai pas lu n par contre j'ai lu ben le 2 la cage de l'albatros et je m'étais régalé donc du coup ben voilà je me suis dit allez tu vas te faire un petit policier breton donc j'ai retrouvé la commandant Léane Valory et en fait ce qui va se passer c'est que en début de roman il va y avoir des meurtres suite alors il y a un meurtre il y a des serbes qui veulent absolument enfin un des serbes qui veut absolument récupérer c'est une toile éphémère de Paul Blois et ben voilà vu le titre on se dit bon ben ok il a un lien avec le meurtre sauf que Léane va se retrouver avec va reprendre une enquête sur six autres meurtres qui se sont faits précédemment et il va falloir qu'elle trouve la corrélation entre chacun de ces meurtres voilà il était intéressant c'est toujours aussi bien écrit moi j'adore l'écriture de Pierre Pouchéré j'adore cet auteur alors c'est bien parce qu'on évolue ben en Bretagne c'est ça sort un petit peu du lot de ces de ces policiers qui se passent à Paris ça change aussi des romans des thrillers ou des romans policiers étrangers anglais américains etc où c'est que de la baston du machin donc là on est vraiment dans du policier on n'est pas dans du thriller c'est plus soft mais celui-là je l'ai trouvé un petit peu plus lent que le premier il y avait des moments où je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur pour autant j'ai passé quand même un bon moment j'ai encore plein d'autres titres puisque pendant plusieurs années en fait j'étais chroniqueuse pour des maisons d'édition et les éditions du Palais Mont chaque année m'envoyait le dernier Pierre Pouchéré donc j'en ai c'est le troisième je crois que je dois en avoir encore six dans ma bibliothèque et alors Léa ne va se mettre quand même dans des situations c'est une enquêtrice d'une commandante un peu légèrement borderline et ça lui pose d'ailleurs des gros soucis dans cette enquête et qu'est-ce que je voulais vous dire ouais ça la met quand même dans pas mal de problèmes et c'est ce qui freine un petit peu je trouve aussi le l'enquête qu'elle doit mener mais bon c'était pas mal voilà on va dire que c'était pas mal c'était pas exceptionnel mais moi c'est pour ça d'ailleurs que je lis un petit peu moins parce que j'ai tellement tellement lu que j'ai du mal en fait à à trouver des romans excellents mais ça fait quelques mois déjà que c'est comme ça donc je je lis parce que j'ai l'habitude de lire parce que j'ai ce besoin de lire tous les jours je lis tous les matins tous les matins je lis trois quarts d'heure, une heure en prenant mon petit déjeuner voilà et j'en ai besoin et le soir non le soir je lis pas le soir on on s'est remis sur Outlander avec mon mari on a commencé la saison 6 dimanche dimanche soir j'ai dit allez hop j'ai dit on regarde Outlander il voulait pas j'ai dit bah écoute tu veux pas moi je regarde et en fait tu l'as regardé avec moi alors les épisodes sont longs donc on n'en regarde qu'un ça nous fait un film d'une heure une heure vingt une heure et demie à peu près et et après on va se coucher et bah cette saison 6 elle est pas mal mais moi je préférais quand même quand quand on était c'est en écosse ça me manque les premières saisons les premières saisons me manquent après c'est intéressant parce que il se passe plein de choses les personnages ne sont absolument pas épargnés n'est-ce pas et c'est une série qu'on aime beaucoup donc voilà là je crois qu'il n'y a que huit épisodes pour l'instant donc donc voilà voilà pour mes lectures voilà pour alors la série avec mon mari c'est celle-là et moi toute seule la journée je me fais un voire deux épisodes de Danton Abbey et j'en suis à la saison 4 voilà je l'ai commencé hier c'est pareil les épisodes sont quand même longs donc si je suis à moins d'une heure d'épisodes je m'en fais deux si je suis à plus d'une heure je n'en fais qu'un et et voilà et ça se passe très bien j'ai trouvé que l'épisode 1 de la saison 4 était un petit peu lent aussi hier donc j'espère que ça va un petit peu se décanter par contre la fin de la saison 3 waouh c'est Sarah qui m'a conseillé la série bon alors après j'en avais entendu parler et j'ai bon quand même quand tu la regardes tu la regardes et quand j'ai vu que Sarah le regard l'avait regardé l'avait beaucoup aimé j'ai bon allez hop c'est bon quand t'as fini les filles c'est quoi non les demoiselles du téléphone j'ai dit tu te fais celle-là et je ne regrette pas voilà voilà pour les lectures et les séries en cours et bien voilà comme ça ça nous a fait une petite section papotage pour ce vlog Alice je ne sais pas ah oui une demi-heure vous voyez une demi-heure une demi-heure de papotage j'espère que ça vous aura plu je ne sais pas si si vous lisez dites moi je suis curieuse est-ce que vous aussi vous vous lisez vous aimez ça ou pas quelles sont vos vos séries du moment éventuellement sur Netflix alors sur Netflix parce que moi je n'ai pas d'autres plateformes on n'a pas d'abonnement on ne s'abonne pas à quantité de de plateformes parce que ça coûte trop cher franchement si on devait toutes les prendre mais au secours au secours même Disney Plus à un moment donné notre fils on va dire tu ne pourrais pas prendre Disney Plus mais non je trouve ça cher je trouve ça cher surtout que bon des dessins animés Disney je les ai en DVD c'est vrai que ce qu'il n'y a pas ailleurs ce sont les séries avec Avengers ou le maître du temps ou je ne sais pas quoi là donc c'est vrai que ça ça serait intéressant mais bon il n'est pas non plus axé télé donc si c'est pour payer je ne sais pas combien c'est Disney Plus 10 balles je crois mais bon entre ça plus plus Netflix on est à 20 euros quoi ça va ils n'ont qu'à tout mettre sur une seule plateforme et puis voilà ils en kikine c'est une société vraiment de surconsommation dans laquelle on vit et c'est vrai que ça fait maintenant quelques temps que je ne supporte plus tout ça je l'ai dit à ma fille j'ai franchement ça me il y a des choses qui me sidèrent mais bon c'est comme ça et puis les gens adhèrent donc tant qu'il y a des gens pour consommer ça restera comme ça bon ben écoutez on va s'arrêter là pour cette section je vais continuer moi de mon côté toute la section noire et puis ben écoutez on se retrouve tout de suite pour vous pour moi dans quelques jours avec la suite de cette toile pour mettre un petit peu de couleur avec le char voilà allez je vous laisse et je vous dis à tout de suite allez on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo sur la toile de Alice et on va mettre un petit peu de couleur alors un petit peu de couleur le truc c'est que les couleurs ici sont quand même assez foncées alors j'ai terminé déjà toute cette bande là il y avait quelques points confettis que j'ai complétés mais c'est du marron je sais voilà si vous les voyez vous voyez là il y a un petit peu de bleu voilà donc du bleu et du marron donc c'est vrai que sur le noir ça se voit pas forcément beaucoup mais ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui c'était déjà vous voyez le symbole comme ça le petit très rouge de travers pour vous montrer comment est-ce que je fais les points confettis voilà parce que je vais utiliser plusieurs techniques en tout cas au moins deux oui voilà donc ça et après on verra on avancera peut-être quelques points on fera peut-être ah ouais mais ça va être on fera peut-être celui-là là de symbole le rond bleu c'est du violet foncé enfin du violet foncé c'est ce violet là voilà donc on fera quelques points ensemble et puis et bien après j'arrêterai la vidéo et vous verrez le rendu dans le prochain vlog sur la couleur de ces trois premières bandes donc j'agrandis voilà donc j'ai déjà préparé mon fil donc c'est du marron foncé alors sur le noir on va pas voir grand chose il faut que j'arrive à bien caler en fait j'espère que vous allez voir allez on y va donc comment est-ce que je le prends ouais alors donc là ce que je fais c'est que mon démarrage est toujours pareil je prends les trois brins du dessus de la toile donc hop j'amène mon fil jusqu'au bout je fais mon point d'arrêt alors ça va pas être pratique parce que la toile j'ai pas de tambour est-ce que vous y voyez oui je fais mon point d'arrêt hop là je fais ma croix alors je vais me mettre comme ça parce que la toile est quand même souple c'est un petit peu assoupli donc et je suis désolée si je gratte un peu de la gorge mais ça passe pas et ça me fatigue j'ai l'impression de pas arriver à m'en sortir donc hop une croix alors moi je ne fais pas suivre mon fil je vais vous montrer j'arrête à chaque fois donc là ma première croix la seconde elle est là-haut donc on la fait normalement en plus c'est le matin je n'ai pas trop de lumière c'est bon voilà alors là ce que je vais faire c'est que je vais prendre là et l'arrêter là-haut voilà donc là j'ai fait déjà mes deux premiers points ici je vais retourner ma toile je vais arrêter mon fil pour après reprendre ce de ces deux-là alors non ici voilà et pour arrêter voilà je prends un point la toile un autre point voilà je tire j'espère que vous y voyez c'est pas évident voilà si vous voulez sécuriser un peu plus vous pouvez prendre sur ces deux points là ce sera la même situation puisque la toile sera à l'horizontale donc vous voyez ici un point la toile et un autre point voilà vous pouvez le faire vous pouvez le faire deux fois ça m'arrive de temps en temps de le faire deux fois ça dépend et là vous voyez à l'arrière en fait votre fil ne se voit pas voilà ça le cache et ça vous fait un dos propre hop et je coupe un rat donc ça c'était les deux premiers points on va faire hop je reviens dans le cadre on va faire ces deux là donc moi toujours avec mon même démarrage j'espère que vous y voyez de toute façon ce sont des techniques après je peux vous remontrer dans d'autres vidéos quand j'ai une meilleure luminosité là c'est vrai que le temps n'est pas terrible donc mon point d'arrêt alors là je vais faire ma croix normalement c'est pour la deuxième que je vais vous montrer quelque chose hop n'est dans le cadre oui donc là on fait la croix normal que j'arrive à la voir hop voilà j'espère que vous voyez bien que c'est pas flou alors pour celle-là moi j'aime pas avoir trop de trop de fils derrière qui court donc je vais prendre ce point là hop je me cadre bien je vais faire ce point là et en fait je vais faire la croix à l'envers mais je vais passer une fois que je vais vouloir passer sur la diagonale cette diagonale là je vais passer mon aiguille sous le fil pour que la croix reste dans le même sens donc mon fil je suis j'ai fini ma croix ici je vais sortir mon aiguille ici la ressortir là la sortir là la rentrer là passer sous le fil et la rentrer là allez je vous montre ça fait hop vous la voyez une aiguille et là je passe ici pour faire ma demi-croix là on est d'accord normalement c'est quand je finis ma croix que cette diagonale se fait là je la fais à l'envers donc je prends ici je passe mon aiguille sous mon fil alors sous le fil faites attention vous voyez faites attention à ne pas prendre le brin des des croix à côté voilà donc le fil est passé dessous et là on finit la croix ici voilà et là votre croix a été fait à l'envers puisque vous avez commencé ici mais elle est bien à l'endroit dans le même sens que les autres voilà je voulais vous montrer ça alors après il faut que je range pour que j'arrête mon fil hop donc je l'arrête là et je l'arrête là alors c'est vrai que pour les points confettis je fais peut-être un petit peu plus attention qu'à faire deux arrêts ensuite alors ben ici c'est un point unique puisque de là je ne vais pas aller là donc là c'est un point classique confetti hop comme ça comme ça je vous mettrai le lien de ma vidéo sur comment je gère les points confettis en petit i puisque maintenant je sais faire les petits i enfin si je retrouve hop si voilà hop mon point est fait j'arrête alors il y en a beaucoup qui font qui tirent leur fil qui font suivre leur fil moi je ne le fais pas mais si vous voulez le faire n'hésitez pas là je vais comme j'ai plusieurs points je l'arrête je ne le fais pas deux fois et par contre je coupe à ras allez il nous reste celui-là et celui-là donc là et ben on va faire une croix alors attendez comment alors là par contre je vais commencer à l'envers de façon à arriver là pour récupérer mon point ici donc hop je passe sous mes bras j'ai c'est pas évident de tenir la toile et je tremble en plus donc je fais mon point d'arrêt donc là je vais sortir en haut à gauche je sors ici je fais ma croix comme ça alors après ne serrez pas votre fil on va récupérer en bas à gauche j'essaye de bien me prendre voilà en bas à gauche ici je passe sous mon fil mais j'y vois rien hop donc là après vous pouvez la ranger et là on passe ici pour finir la croix voilà votre croix a été faite à l'envers mais elle est bien à l'endroit et on finit avec une croix normale voilà voilà donc ces points confetti là sont terminés alors je tourne la toile de l'autre côté hop hop et hop voilà et vous voyez votre fil il est mêlé aux autres donc en fait il ne se voit pas voilà bon ben écoutez ça c'est fait allez je range le fil c'était quel numéro ça déjà le 20 alors je suis désolée si je parle encore un petit peu avec le nez alors je parle avec le nez moi je m'entends mais je ne suis pas sûre qu'à la caméra vous l'entendiez mais c'est c'est compliqué hein sacré coco alors on va faire donc on va faire les petits les petits ronds bleus j'espère que vous les voyez bien je ne sais pas si vous les voyez bien si là voilà on va faire ces ronds bleus c'est le numéro 1 j'en ai jamais fait donc je prépare le fil allez parce que je n'ai pas non plus toute la matinée il faut que j'aille récupérer mon fils au lycée voilà parce que ça devient un petit peu la la galère on arrive sur les dernières semaines de cours donc cette semaine je ne fais que des allers-retours ça va être pénible alors est-ce que j'en ai bien trois 1,2 1,2,3 il y a des moments je ne suis pas sûre parce que parfois les fils même le bras se dédouble un peu hop hop voilà voilà je range le deuxième j'espère que vous vous allez bien quand même depuis le temps un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo je peux vous assurer que ça fait trop bizarre de filmer là vous êtes sur un vlog donc les vidéos sont les unes à la suite des autres enfin les deux vidéos se suivent mais entre la première et la seconde vidéo il s'est passé quand même un petit temps il faut le temps aussi de faire de faire tout ça c'est pas mal de pas mal de boulot mais c'est intéressant à faire c'est plaisant alors que je regarde ok ça c'est la même longueur ok alors on y va est-ce que vous me voyez oui donc non je vais le prendre comme ça attendez le tout c'est de démarrer hop j'ouvre un peu plus ma toile parce que ça va me gêner alors il va falloir aussi que je vous montre un démarrage avec un un cul snap parce que j'ai j'ai un cul snap sur ma toile pour le prochain vlog qui sera en ligne la semaine prochaine celui du mois de mai donc le vlog du mois de mai et et j'ai ma toile sur un cul snap mais tout ça vous le verrez sur le vous le verrez sur dans ce vlog et c'est pareil j'ai trouvé une une nouvelle façon de commencer mon fil avec quand la toile est tendue avec un cul snap est-ce que vous y voyez oui parce que je surveille pas mais donc là et je suis contente parce que du coup j'apprends de nouvelles choses et moi j'aime apprendre j'aime apprendre de nouvelles choses on en apprend tous les jours et je suis quelqu'un qui adore ça moi j'aime pas rester sur mes acquis alors là par contre je vais être obligé du coup de refaire de refaire ben ma croix à l'envers puisque je veux récupérer ici voilà donc ça ça alors on va faire si je prends là ouais c'est bon là je passe je passe dessous voilà allez c'est parti je me concentre j'arrive pas je n'arrive pas à récupérer voilà celui-là regardez ça va faire joli le violet est-ce que vous le voyez ouais voilà c'est vrai que si la toile était tendue vous verriez mieux mais j'arrive pas à mettre encore de de cuisnappes sur les toiles sur les petites toiles alors je trouve que sur les grandes toiles c'est hyper pratique du coup maintenant j'en ai pris l'habitude mais sur les petites toiles bof et par contre je trouve le cuisnappes beaucoup plus pratique que le tambour voilà sinon bah écoutez mon dimanche n'a pas été exceptionnel ce que je vais faire peut-être c'est réduire un petit peu hop voilà parce que comme je vais quand même monter que vous soyez pas trop trop près moi je sais que quand je regarde des vidéos de trop près ça me fait mal à la tête je sais pas vous dites moi tiens bah oui dites moi si trop près ça va ou si vous avez bien vu d'ailleurs les les points que j'ai fait si c'était pas trop près si c'était trop près je m'excuse on le refera il n'y a aucun souci je vous expliquerai dans d'autres vidéos et ouais sinon j'étais en train de vous dire j'ai passé un week-end pas terrible dimanche a été compliqué franchement depuis que j'ai chopé le covid j'ai vraiment du mal j'ai encore eu une crise au niveau de l'estomac ça veut pas passer j'avais 10 et demi de tension hier j'étais je me sentais complètement vidé alors on est lundi 16 je crois quand je tourne cette deuxième partie de vidéo voilà c'est vraiment une cochonnerie ce truc c'est vraiment une cochonnerie ce coco ceux qui disent que c'est un simple virus je peux vous assurer que non parce que mon fils me dit c'est comme si t'as vu la grippe j'ai dit non non c'est pire que ça c'est c'est plus désagréable beaucoup plus désagréable il y a beaucoup plus d'inconvénients mais bon d'ailleurs aujourd'hui à partir d'aujourd'hui il n'y a plus besoin de masques dans les transports en commun voilà alors il nous tardait vraiment de tomber sur enfin de commencer un petit peu la mise en couleur pour voir un petit peu ce que ça allait donner bon on va pas tout voir aujourd'hui c'est pas possible je peux pas je peux pas broder tout le contour du chat avec vous mais ça va être intéressant de dans la prochaine vidéo ben vous le verrez puisque j'aurai terminé ça et il me tarde de voir ce que ça va donner si ça ressort bien ou pas donc il y a d'autres vidéos qui vont bien sûr sortir il faut que je m'y remette j'ai eu un gros gros coup de mou quand même parce que les vidéos que j'ai mis que j'ai mises en ligne ce matin notamment je l'avais filmé ça fait presque une semaine enfin au milieu de semaine dernière je crois donc il y a un minute qui est arrivé et il me tarde aussi de de vous mettre le vlog de vous mettre le vlog oh j'ai découvert une une chaîne de de points de croix et de diamond painting alors elle est pas française c'est une ukrainienne c'est lovecraft love love lovecraft je sais je vous mettrai son lien en barre d'informations bon elle parle en anglais mais moi j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait j'apprends en fait en visionnant les vidéos et justement sur mon qsnap là j'ai commencé à à étudier la technique la technique en je coupe plus mon fil j'ai testé hier et je ne plus couper mon fil ou le rentrer à l'arrière quand il est terminé et bah c'est pas mal non plus et derrière ça fait quand même ça fait propre voilà moi mon problème en fait c'est que j'ai toujours envie d'avoir des des arrières de toiles propres alors attendez parce que si je fais ça donc là je vais la faire à l'envers puisque je veux récupérer hop je veux récupérer je vais y arriver je veux récupérer ici donc il me faut arriver ici du coup hop je prends là je prends là ne serrez pas si vous faites ça ne serrez pas votre fil de façon à pouvoir passer sous le fil pour pouvoir faire votre croix à l'endroit là alors vous allez voir qu'au début enfin il n'y a pas qu'au début d'ailleurs vous allez un petit peu galérer mais c'est normal il faut apprendre au début je râlais je râlais je galérais je dis mais c'est pas pratique mais voilà on s'habitue à tout hop je commence à avoir faim c'est un truc de fou ah j'ai un point j'en ai un en bas je ne l'avais pas vu vous voyez j'en ai un là et je ne l'avais pas vu donc eh bien on va faire notre petite technique comme d'hab là là je pense que vous devez entendre les chiens moyer je pense hop on passe dessous donc votre croix revient à l'endroit et on pique pour fermer la croix voilà et là eh bien là là on va faire pareil puisque je me retrouve ici donc sur les deux derniers points je vais être obligé de faire comme ça alors là hop voilà je ne sais pas si vous aviez vu j'avais pris un petit brin noir hop voilà ben là de toute façon on va faire ça ça oui hop 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 là voilà voilà bon ben après bon je suis là il y en a là donc là je vais continuer de mon côté parce que ça fait quand même déjà une demi-heure que je suis avec vous alors je n'ai pas fait grand chose je voulais juste vous montrer quelques techniques de plus en matière de de points de croix que j'ai appris à travers des vidéos est-ce que non alors le fait de passer le de faire ma croix à l'endroit en la prenant par l'envers je l'ai appris en visionnant des vidéos du site tapestry market ils sont sur facebook et il y a des courtes vidéos en fait qui se font sur facebook et ben j'ai regardé en fait c'est vraiment en regardant tout le temps tout le temps des vidéos comme ça que j'ai dit ah ben tiens tu vas tester donc voilà c'est le geste est à acquérir mais une fois qu'on l'a c'est quand même hyper pratique et pour d'autres non les autres choses je vous montrerai sur le prochain vlog ou dans d'autres vidéos de toute façon et ce sont ça viendra justement de vidéos anglaises enfin ukrainiennes en tout cas pour Lovecraft je ne sais plus je ne sais plus son nom c'est Nathalia il me semble son prénom et oui et pour le démarrage aussi sur le Q-Snap c'est une chinoise voilà mais je vous mettrai les liens de leur chaîne quand je vous montrerai les choses voilà bon ben écoutez moi je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater vous pouvez aussi activer la petite cloche voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et je vous remercie